ça m'a vraiment fait prendre conscience de la tension qu'il pouvait y avoir sur le marché immobilier, de la surenchère, tout le monde me disait non mais j'ai un meilleur garant c'était pas du tout mon sujet moi je ne cherchais pas quelqu'un qui a le meilleur garant moi et du coup je me suis dit que c'était le moment de vraiment de changer de paradigme de faire autrement, faire l'immobilier autrement bonjour Timothée, bienvenue, on lance un nouveau format avec Gestia sur un focus sur nos propriétaires le but c'est que tu puisses te présenter, nous dire aussi pourquoi tu as investi dans l'immobilier et dernière question, pourquoi Gestia Solidaire ? Très bien, donc Timothée, j'ai 45 ans, je suis dirigeant entrepreneur dans le numérique depuis une vingtaine d'années j'ai créé et revendu quelques boîtes, la dernière en date il y a deux ans et du coup je travaille depuis chez mon acquéreur à 3-5ème en particularité avec plusieurs fonctions, des fonctions à la fois très techniques RSC, voilà, hébergement des données et puis je pilote la stratégie impact, RSE, décarbonation et bascule entreprise à mission donc on voit ce qu'il s'appelle EFALIA qui est un éditeur du site d'accord, super, et pourquoi tu as investi dans l'immobilier ou plutôt comment tu as fait ton investissement dans l'immobilier ? Alors ce n'est pas un parcours, je ne pense pas être un investisseur moi c'est un parcours un peu atypique j'ai acheté un premier appartement, je me suis séparé et puis du coup j'en ai acheté un deuxième pour pouvoir me rapprocher de mon fils d'accord je me suis retrouvé avec ces deux appartements, donc j'en ai voué un assez logiquement et puis après donc ça a été mes premiers débuts avec la location une location de l'eau, une paix assez classique et puis avec ma conjointe on a décidé de créer un habitat collectif de partir s'installer à la campagne, loin de Lyon on habite maintenant dans un château en Bourgogne avec quelques copains et du coup j'ai revendu mon premier appartement et j'ai encore mon appartement à Lyon que je souhaitais vendre enfin louer pardon, conserver j'ai commencé par mettre sur le Bourgogne ce que j'avais l'habitude de faire avant sur l'autre et là j'ai reçu, enfin catastrophe, pas pour moi j'ai reçu une trentaine de dossiers je crois en quelques heures de locataires potentiels qui étaient prêts à me signer tout et n'importe quoi, vendre leur mère, sans voir l'appart ça m'a vraiment fait prendre conscience de la tension qu'ils pouvaient avoir sur l'achat immobilier de la surenchère tout le monde me disait non mais j'ai un meilleur garant c'était pas du tout mon sujet je cherchais pas quelqu'un qui avait une meilleure garantie et du coup je me suis dit que c'était le moment de changer de paradigme de faire autrement, faire l'immobilier autrement et c'est là que j'étais contacté on se connaissait déjà via le réseau lyonnais c'est là que j'ai repris contact avec toi pour confier à Gestia Solidaire la gestion de cet appartement avec comme seul cahier des charges finalement le fait de pouvoir le mettre à disposition d'un foyer qu'il y ait un vrai besoin et que le critère de sélection soit le besoin soit le côté plutôt sociétal plutôt que le côté financier super et donc c'est ça qui t'a donné envie de signer avec Gestia Solidaire pour la gestion quelle était la différence pour toi de notre proposition de valeur sur la location responsable ? c'est vraiment votre mission, votre raison d'être de faire de la location responsable j'avais pas autour de moi de connaissances pour moi les agences immobilières ça m'intéressait pas j'ai plutôt l'appétence de le faire moi-même voilà j'ai pas de problème avec le risque c'est quelque chose qui peut bloquer mes copains ou autres mes connaissances le risque d'impayer etc je suis peut-être trop naïf mais c'était pas mon sujet, mon vrai sujet il était de pouvoir sélectionner un foyer sur d'autres critères que le financier et oui j'avoue que aussi objectivement le fait qu'il y ait un package clé en main qui me garantisse un minimum sur ce risque là bon c'est un nice to have c'est pas pour ça que j'ai choisi l'agence encore une fois voilà j'ai aussi choisi de baisser le loyer il y a une discussion là parce que je suis dans un quartier où le loyer il y a un marché, un prix de marché qui ne correspondait pas forcément du coup aux personnes à qui je voulais louer l'appartement et dans les deux concerts on a baissé de 15-20% le loyer de droit oui c'est ça pour pouvoir être dans ce marché plus sociétal super et est-ce que tu, enfin vraiment pour nous recommander à d'autres propriétaires sur quand tu parles de package effectivement nous on fait l'audit en amont le conseil est-ce que ça aussi ça a pu t'aider parce que effectivement comme tu le dis peut-être que les gens quand ils investissent dans l'immobilier ils ont du mal à se rendre compte de la réalité en fait du marché locatif et souvent on fixe un prix en fonction de combien on veut d'argent pour rentabiliser son bien au détriment en face de la population qui a besoin d'un logement et c'était cette approche qu'on a essayé de reproduire avec le conseil et ça est-ce que c'est quelque chose en plus qui a pu t'éclairer ? oui alors autant tu vois sur les statuts etc j'étais assez au fait puisque j'avais déjà alloué en direct par ailleurs mais ce que tu décris c'est vrai j'ai été bêtement basé sur globalement des prix de marché j'ai fait une recherche sur le bon coin en 5 minutes dans les ordres de grandeur mon prêt je rembourse en parallèle donc mon coût voilà ce qui me permettait de faire un loyer et c'est grâce à notre échange et à ton apport que j'ai pu effectivement l'appréhender d'une façon différente il se trouve que je peux le permettre je peux me permettre de gagner 20% de moins sur mon appartement c'est pas grand chose et pour moi c'est un effort qui est tout à fait raisonnable et qui me permet du coup d'accompagner un foyer qui est un petit peu plus en difficulté qui n'aurait pas trouvé de l'appartement dans d'autres conditions super et bien merci beaucoup pour ton témoignage et puis à très bientôt plaisir à bientôt merci au revoir